8h59, corniche de cocody, c'est à s'y méprendre mais le calme apparent du hall d'accueil de la polyclinique Sainte-Anne-Marie, plus connue sous le nom de la PISAM, dissimule l'effervescence constante du personnel, à commencer par le sous-sol où se termine une embolisation de fibromutérin. Dans la salle de dernière technologie que la PISAM nous met à disposition, on a pu terminer une embolisation de fibromutérin. Une patiente désireuse d'avoir l'ultérieure grossesse a bénéficié de ce geste d'embolisation. Cette patiente avait comme seule alternative l'hystérectomie. Donc on a pu faire en 30 minutes de geste interventionnel une embolisation. Je viens de voir la patiente en post-procédure qui va bien. Fibromutérin, hémorroïde ou encore prostate, en moins d'une heure, de nombreuses vies pourraient être changées. Et c'est là tout l'objectif du programme Medical Talent. Des talents que l'on retrouve non seulement au bloc mais également en dehors. J'ai été très agréablement surprise. On a eu une première journée de bloc opératoire hier qui s'est bien passée. Toutes les équipes étaient motivées, que ce soit les équipes de l'hôpital américain ou les équipes de la PISAM. Et c'était une vraie belle première journée de découverte. Et j'espère avoir plusieurs missions ici encore. Un programme pour lequel la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement la PISAM, n'aurait pas été choisi au hasard. La Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire nous avons un partenaire traditionnel depuis plusieurs années qui est la PISAM. Et nous pensons que c'était légitime de commencer ce programme avec la PISAM. Bien plus que de simples interventions, ce sont de véritables relations sur le long terme qui sont constituées à travers ces missions. Cette mission a pour objectif un partage de compétences avec nos confrères à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif en cardiologie, et dans les autres spécialités aussi, c'est le diagnostic pour prévenir les pathologies. Dans le domaine de la cardiologie, ce sera prévenir les pathologies cardiovasculaires, et notamment l'arythmie, qui a pour conséquence notamment l'accident vasculaire cérébral, et ça peut aussi causer de l'insuffisance cardiaque et des décès, avec une prévalence qui est très élevée en Côte d'Ivoire, et de pouvoir en conséquent traiter, soit de manière médicamenteuse, soit surtout de manière chirurgicale avec des techniques d'innovation et de pointe qui ne sont pas encore présentes en Côte d'Ivoire. Cet objectif va permettre aux patients de pouvoir les traiter avec des techniques d'innovation et de pointe sur leur lieu d'habitation, donc en Côte d'Ivoire à Abidjan, et ainsi ils n'auront pas à faire le déplacement à Paris pour pouvoir bénéficier de ces traitements. L'urologie, la gastro-entérologie ou encore la cardiologie, un large éventail de spécialités sont concernées, et ce, avec des procédures visant à alléger le parcours médical du patient. Alors, déjà, en parlant de, j'ai envie de dire, presque du quotidien, vous savez que malheureusement, le cancer fait partie de notre quotidien maintenant, et dans ma spécialité, il y a le cancer du côlon, donc on fait des dépistages, les gens font des coloscopies, ça se fait très bien ici, on enlève des polypes, mais parfois, on doit retirer des très gros polypes, et ces très gros polypes, comme c'est une technique très particulière, souvent, le médecin envoie le patient à un chirurgien pour enlever un morceau d'intestin. Eh bien, nous, on peut faire des gestes mini-invasifs, on va pouvoir disséquer le polype, le retirer, voire enlever une toute petite rondelle de côlon en mettant des agrafes, et ça, c'est mini-invasif. Ça veut dire que le patient vient, il a sa coloscopie, on retire le polype, et il sort le lendemain matin, comme s'il ne rien était. C'est un premier exemple. Des procédures non-invasives, un temps d'intervention réduit, plus de pathologies couvertes. Le programme nourrit l'espoir de la PISAM de se transformer en véritable hub sanitaire dans la sous-région. Ce qu'on fait avec l'Américain, c'est vraiment un gros échange de compétences. Quand ils viennent ici, ils travaillent avec leurs collègues ivoiriens, et il y a cet échange de compétences-là qui est fait. Et donc, nos équipes deviennent de plus en plus aguerries. Je veux dire, nous sommes capables, pour être capables à terme, de pouvoir faire certaines procédures. Et pourquoi pas aussi utiliser l'Américain pour ramener des patients de la sous-région et faire les procédures ici. Si la date de la prochaine mission n'a pas encore été annoncée, une chose est à retenir. Ce qu'on fait, c'est pour le patient. Il faut toujours mettre le patient en priorité. A savoir qu'environ déjà 150 personnes ont bénéficié de ce programme. Un programme pour lequel il suffit de s'inscrire sur www.medicaltalent.org en vue d'être consulté.